Le verset 15. Mais lorsqu'il plut à celui qui m'avait mis à part dès le sein de ma mère et qui m'a appelé par sa grâce. Ça le fait, vigule. De révéler en moi son fils. Soulignez ça, moi, s'il vous plaît. De révéler en moi son fils. Soulignez son fils. Et soulignez révélé. Ok? Soulignez Nambiboua son fils. Et soulignez révélé. Regardez bien ce que l'apôtre dit. Mais lorsqu'il plut à celui qui m'avait mis à part dès le sein de ma mère et qui m'a appelé par sa grâce de révéler en moi son fils. Donc, nous allons voir qui s'est révélé à Paul. Qui avait appelé Paul. Et il avait révélé qui? Parce qu'il m'a dit qu'il a révélé en moi son fils. Donc, celui qui s'est révélé à Paul-là avait révélé à Paul son fils. Donc, nous devons retrouver qui est celui qui s'est révélé à Paul. Et quand nous aurons trouvé celui-là, nous saurons que celui-là a révélé son fils à Paul. Donc, afin que je l'annonçasse parmi les païens, aussitôt, je ne consultais ni la chair, ni le sang. Donc, je vais voir qui avait appelé Paul. Celui-là qui avait appelé Paul, c'est celui-là qui a révélé son fils à Paul. Est-ce que vous avez compris? Quelqu'un a appelé l'apôtre Paul. L'apôtre Paul dit « Celui-là m'avait mis à Paul. » Quelqu'un a appelé l'apôtre Paul. L'apôtre Paul dit « Celui-là m'avait mis à Paul. » Maintenant, je veux savoir qui a appelé Paul. Qui avait appelé Paul. Et quand je découvrirai qui avait appelé Paul, je saurai que celui-là qui avait appelé Paul a un fils. Et je dois savoir comment s'appelle ce fils. On y va. Regardez Galate, le chapitre 1, le verset 15-16. C'est très important. Et nous allons le comparer devant vous. Je vais vous mettre ce texte. Et devant vous, vous allez comparer ça. Nous allons comparer ça. Nous allons comparer cela. C'est une comparaison que nous allons faire. Et avec cette comparaison, vous allez comprendre la parole. Vous allez comprendre la parole. Nous allons dans acte 9. Acte 9. Acte 9. OK? Acte 9. L'objectif, nous allons voir qui avait appelé l'apôtre Paul. OK? Qui avait appelé l'apôtre Paul. Et quand nous aurons vu qui avait appelé l'apôtre Paul, nous allons chercher est-ce que celui-là a un fils? Est-ce qu'il a un fils? Celui qui avait appelé Paul là, est-ce que celui-là a un fils? Hein? Nous allons voir qui avait appelé Paul. Et celui-là qui avait appelé Paul, est-ce que celui-là a un fils? OK? Ce sont ces deux choses-là que nous allons chercher ensemble. Nous sommes dans acte 9. OK. Lisons ensemble au nom de Jésus-Christ. Cependant, Saul respire encore la menace et le meutre. Meutre. contre les disciples du Seigneur se rendit chez le souverain sacrificateur et lui demanda des lettres pour les synagogues de Damas afin que s'ils trouvaient des partisans de la nouvelle doctrine, hommes ou femmes, il les amena liés à Jérusalem. OK. On y va. Comme il était en chemin comme il était en chemin et qu'il approchait de Damas, tout à coup, une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Il tomba par terre et il entendit une voix qui lui disait « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu ? » Donc, là, il m'avait dit quoi dans Galate ? « Mais lorsqu'il plie à celui qui m'avait mis à part des lecés de ma mère et qui m'a passé composé, appelé par sa grâce de révéler en moi son fils afin que je l'annonce parmi les païens. » Maintenant, qui a appelé Paul ? Paul va questionner cette personne parce que Paul a entendu une voix qu'il appelle. C'est qui l'a appelé Paul ici ? Le verset 5. Il répondit, Paul répond à la voix qu'il a appelée par sa grâce. Il répondit, « Qui es-tu, Seigneur ? » Et le Seigneur dit, « Je suis Jésus que tu persécutes. Il te serait dû de rien contre les aiguillants. » Arrêtons-la. Examinez-nous la parole, bien-aimé. « Celui qui avait mis Paul à part dès le sein de sa mère vient d'appeler Saul. Saul ne savait pas qui. Il lui a demandé « Qui était-ce ? » Et il lui a répondu « Je suis Jésus. » Donc, cela veut dire que c'est Jésus qui a appelé Saul. Maintenant, si c'est Jésus qui a appelé Saul, on est d'accord. C'est écrit, c'est noir sur blanc. Mais, Saul a dit que l'appel-là, c'était un appel révélationnel. ça veut dire croire. Donc, c'est-à-dire, celui-là qui a appelé Paul devait révéler à Saul son fils. Donc, Jésus a appelé Paul pour révéler à Paul son fils. Vous allez m'expliquer ça. Vous allez m'expliquer ça. Est-ce que Jésus a appelé Paul pour révéler à Paul son fils ? Mais, c'est ce qu'il disait Paul. C'est ce qui est écrit. Lorsqu'il plut à celui qui m'avait mis à part dans le sein de ma mère et qui m'a appelé par sa grâce, il vient de l'appeler, de révéler en moi, il se révèle comment ? Qui es-tu ? Je suis Jésus. Révélation. L'appel, Saul, Saul, révélation, je suis Jésus. Révélation, c'est tout ce qu'on ne savait pas. connaître au courant, c'est une révélation. Je n'étais pas au courant. Je ne savais pas que tu étais telle personne. Quelle révélation ? Donc, Saul, Saul, c'est l'appel. Je suis Jésus, c'est la révélation. Mais, on est d'accord, Saul, Saul, c'est l'appel. Je suis Jésus, c'est la révélation. Mais, révélation quoi ? De révéler en moi son fils. Mais, Jésus ne peut pas révéler à Paul ou à Saul son fils. Pourquoi ? Parce que Jésus n'a pas de fils. mais Paul nous dit que Jésus a révélé son fils à lui. Vous voulez que je vous aide à voir clair ? Une toute simple chose que vous devez faire. Vous savez quoi ? Si vous voulez comprendre clair, remplaçons le potier. Mais, lorsqu'il pleut à celui qui m'avait mis à part dans le sein de ma mère et qui m'a appelé par sa grâce de révéler en moi remplaçons le potier sa parole. Fils veut dire parole. Fils de Dieu veut dire parole de Dieu. quand dans acte 13 le verset 48 il dit il glorifiait la parole du Seigneur cela veut dire il glorifiait le Seigneur. Parce que la parole du Seigneur c'est le Seigneur même. Donc, Jésus a révélé son fils. Par exemple, ma parole quand je parle avec vous, la parole que je vous dis c'est mon fils, c'est mon enfant. c'est mon enfant. Il a dit c'est moi même. Donc, Jésus est le fils de Jésus. Jésus a révélé son fils à Saul qui est lui-même. Donc, Jésus est le fils de Jésus. Sauf que ce que je suis en train d'expliquer c'est littéral, c'est la doctrine. Je ne suis pas dans la révélation. Et c'est pour cela que personne ne peut contester cela parce que c'est écrit. Qui lui a appelé? Jésus. Jésus a fait quoi en l'appelant? Il a révélé son fils à lui. C'était qui? Quel fils il avait révélé? C'est Jésus lui-même. Allons-y voir. c'était quoi? Il avait le message. 1 Corinthiens 15 1 Corinthiens 15 Le verset 3 Le verset 4 Le verset 5 Voilà ce qu'il avait reçu comme message. 1 Corinthiens 15 3 4 5 Je vous ai enseigné avant tout comme je l'avais aussi reçu que Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le troisième jour selon les Écritures et qu'il est apparu à ses faces puis aux 12 Après la révélation Paul va prêcher la résurrection Jésus-Christ la résurrection des morts et que Christ est le et que Jésus était le Christ 1 Corinthiens 17 1, 2, 3 Il va expliquer ça dans les synagogues il y a le Christ c'est lui le Christ il s'est révélé à moi mais c'est lui le Christ c'est lui Dieu Jésus qui dit devant les pharisiens je suis le fils de Dieu et les pharisiens ont pris des biens pour le lapider alors Jésus leur dit mais pourquoi me lapider dites moi pourquoi me lapider vous vous me lapidez pour une bonne chose que je fais alors les pharisiens ont dit c'est pas pour une bonne chose qu'on va te lapider parce que toi là qui es homme tu te fais Dieu et c'est vrai toi là qui es homme nous te connaissons là toi petit tu es homme tu te fais Dieu c'est pour ça que nous nous te lapidons parce que pour eux ils savent qu'il y a un seul Dieu il n'y a pas de Dieu or quand vous dites fils de Dieu vous dites Dieu quand l'Ethiopien disait à Philippe oui je crois que Jésus c'est le fils de Dieu pour vous même il avait dit quoi oui je crois que Jésus c'est un père qu'il est le fils d'un monsieur d'un père non Philippe voulait dire oui je crois que Jésus Christ est Dieu fils de Dieu veut dire Dieu oui je crois que Jésus Christ est Dieu je vous ai déjà dit remplacez les petits et fils parole Dieu esprit l'esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux Dieu dit donc l'esprit parle donc vous avez la parole et vous avez l'esprit en même temps Genèse 1 le verset 3 que la lumière soit et la lumière fuit donc vous avez l'esprit et vous avez la parole donc l'esprit parle la parole existe donc quand vous dites le fils de Dieu ça veut dire la parole de l'esprit tandis que l'esprit qui parle mais l'esprit qui parle la parole c'est qui ? c'est lui-même donc dit que fils de Dieu l'expression fils de Dieu ça ne veut pas dire qu'il a un père non l'expression fils de Dieu veut dire Dieu tout simplement remplaçons les printillés si vous avez du mal à comprendre autrement Jésus a un fils alors Jésus a un fils non c'est la parole qui est décrite comme le fils de Dieu donc quand je dis la parole est décrite comme le fils de Dieu la parole est décrite comme Dieu donc Jésus déclare clairement qu'il est Dieu ça c'est dans la révélation parce que quand il parle il transmet il a transmis le fils à Paul et Paul a reçu le fils mais Paul lui il a reçu le fils de qui de Jésus donc s'il a reçu le fils de Jésus ça veut dire Jésus c'est l'esprit qui parle oh l'esprit qui parle c'est Dieu puisque Dieu est esprit donc automatiquement il est révélé de la parole de Dieu mais ça ce n'est pas quelque chose de littéral que vous allez lire et comprendre comme ça si vous êtes assis devant les faux pasteurs qui vous égorgent dans les dîmes les offrandes pour enrichir un homme et c'est pour cela que je vous dis si dans une église vous voyez le pasteur le plus riche ce n'est pas une église c'est une entreprise parce que dans une entreprise c'est le PDG qui a la plus grosse voiture qui est plus riche qui est plus sécurisé qui enfin c'est lui qui va aller dans le first class parce que c'est le PDG et d'ailleurs vous voyez les pasteurs qui se disent PDG des églises c'est le président des églises c'est normal parce qu'ils se considèrent comme des hommes d'affaires et c'est pour cela qu'ils sont les plus riches mais quand je lis ma Bible je vois que les apôtres étaient les plus pauvres les plus misérables et toutes les églises étaient pauvres je vais terminer je lis ça pour vous encore parce que de toute façon à chaque fois je vais lire ça pour les bien-aimés sur TikTok ou Facebook pour que vous puissiez comparer celui que vous avez comme pasteur là aux apôtres parce que ces hommes là ne sont pas des pasteurs ce sont des entrepreneurs ce sont des PDG des chefs d'entreprise et tous les gens qui sont devant eux ce sont des esclaves des zombies voilà rien d'autre vous apportez de l'argent à un homme un seul homme de l'argent toute la journée de l'argent le mec il était pauvre il est devenu riche c'est comme quand un homme qui n'était pas président quand il est devenu président après quelques mois à la présidence il devient plein il devient un homme précoce vous voyez il commence à avoir des visages il y avait des rides il n'y a plus de rides parce que le mec il m'ençoit regardez les mecs là qui ont fait les coups d'état regarde leur visage maintenant le visage le jour ils ont fait le coup d'état et le visage après ce n'est pas la même chose le mec il était dans sur le terrain avec une âme en train de mal nourrir vous voyez maintenant le mec tout est clair tout est clair c'est comme les pasteurs vous voyez le mec il était pauvre il était pauvre il vous dit que Dieu l'y a appelé Dieu l'avait appelé et en arrivant que Dieu l'a appelé il commence à instaurer une loi martiale apportée chaque mois un dixième de votre salaire ou de vos revenus chaque mois et cette loi martiale là est appliquée par tous les gens qui sont dans ce camp de concentration qu'on appelle l'église cette entreprise là maintenant dès que ce mec commence à avoir de l'argent il construit son tabernacle regardez le visage de ces personnes regardez et va regarder ces mecs quand ils étaient pauvres et posez-vous la question pourquoi il n'y a que le pasteur sa situation sa situation change mais la situation des fidèles ne change jamais pourquoi pourquoi la situation du pasteur change mais la situation des fidèles ne change jamais pourquoi ce sont les fidèles qui doivent apporter 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 et soi-disant qu'il promette aux fidèles que vous allez être riche ils deviennent de plus en plus pauvres sauf que c'est le pasteur qui devient riche sauf que c'est le pasteur qui est riche ah le mec est riche c'est des grosses voitures c'est des manoirs et le mec quand il rentre regardez là pour aller enfin le mec il peut aller en maison blanche il peut visiter partout quand il rentre dans un endroit c'est voyage en Israël c'est voyage ici c'est voyage cela c'est des caméras c'est des gars du corps c'est de ceci le mec il vit il vit mais vous là misérable que vous êtes là vous ne pouvez même pas aller au pays aller voir la famille que vous avez quitté depuis des années parce que vous ne pouvez pas acheter un billet mais le mec lui là vous lui fournir de l'argent vous qui puissiez acheter un billet vous êtes des zombies des vrais zombies de vrais zombies allez allons-y voir on va voir est-ce que les apôtres avaient ces moyens là peut-être qu'ils étaient ils n'étaient pas intelligents mais les apôtres est-ce qu'eux ils étaient ils avaient de l'argent regardez 1 Corinthiens 4 le verset 9 à continuer il dit car Dieu se me semble a fait de nous apôtres au pluriel apôtres donc ça concerne tous les apôtres a fait de nous apôtres les déniés des hommes déniés des hommes des condamnés à mort en quelque sorte condamnés à mort puisque nous avons été en spectacle au monde aux anges et aux hommes verset 10 nous sommes fous à cause de Christ mais vous vous êtes sages en Christ nous sommes faibles mais vous êtes forts vous êtes honorés et nous apôtres nous sommes méprisés quand vous voyez un pasteur honoré par des politiciens c'est un faux pasteur parce qu'il ne peut pas y avoir d'accord de rapport entre normes déduit un politicien c'est différent si tout un politicien qui prône le Massimadi comment vous pouvez avoir un pasteur soit disant homme des dieux qui est honoré par comment dire soit disant une plaque venant d'un homme qui prône le Massimadi qui prône la votre mort et vous vous sentez honoré parce que ce maître vous a envoyé une plaque vous n'êtes pas vous êtes un sataniste il n'y a pas de doute là-dessus peut-être que les gens ne sont pas intelligents intelligents pour voir ça parce qu'un homme déduit ne sera jamais honoré par un sataniste jamais un homme déduit ne sera jamais honoré par un homme qui prône le Massimadi et la votre mort jamais jamais impossible quel rapport y a-t-il entre un homme déduit et un politicien aucun rapport aucun rapport c'est lumière et ténèbres tout simplement regardez le verset 11 jusqu'à 7h regardez bien 1 corinthier 4 11 jusqu'à 7h nous souffrons la fée laissez-moi opéter ça jusqu'à 7h nous souffrons la fée qui nous les apôtres la soif qui nous les apôtres la nudité c'est-à-dire ils n'avaient pas de vêtements qui les apôtres nous sommes maltraités qui les apôtres errant ça et là c'est-à-dire ils n'avaient pas où habiter ils étaient errant ça et là maintenant les pasteurs d'aujourd'hui ont des manoirs des manoirs des maisons des voitures les apôtres eux ils étaient errant ça et là nous les apôtres nous souffrons la faim la soif la nudité est-ce que c'est vrai peut-être que ma Bible a été modifiée c'est sûr que ma Bible a été modifiée parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas là est-ce que vous avez vu la même chose que moi là il y a un problème c'est que ma Bible a été modifiée mais bien aimé il me faut la Bible la Bible de Grégory Toussé il faut me donner cette Bible la Bible dans laquelle lise Grégory Toussé amène la frère les carlos les malories tous les confreries il faut me donner cette Bible parce que dans ma Bible j'ai vu que les apôtres étaient pauvres et pauvres vous ne pouvez pas démentir ça mes frères oh là là vous ne pouvez pas démentir ça les apôtres étaient pauvres tous les apôtres étaient pauvres maintenant si vous voyez un pasteur riche c'est un bandit c'est un voleur c'est un brigand parce que tous les apôtres étaient pauvres et tous ceux qui se disent qui se prônent ayant été appelés de Dieu ils doivent être pauvres sauf si ces gens disent que nous ne suivons pas les apôtres nous ne prêchons pas les messages des apôtres je serai d'accord mais si ces gens disent je suis Christ c'est le message de Christ c'est Christ qui m'a appelé vous n'êtes pas pauvres vous avez des croix à vous habiller vous mangez il y a un problème il y a un problème je vois pourquoi les apôtres étaient pauvres parce que tout l'agent de l'église ils redistribuent ça ils redistribuent l'argent de l'église donc comme ils redistribuent l'argent de l'église c'est pour ça qu'ils étaient pauvres mais les pasteurs d'aujourd'hui ils ont gardé tout l'argent de l'église pour eux donc ils sont riches ils sont riches ils sont riches regardez jusqu'à 7h un comptier notez-le mes bien-aimés sur TikTok Facebook notez-le quand vous rencontrez ces pasteurs-là demandez-les comment se fait-il les apôtres tous les apôtres pouvez-vous vous être des riches demandez-les un comptier 4-11 jusqu'à 7h nous souffrons la faim la soif la nudité nous sommes maltraités et dans ça et là nous nous fatiguons à travailler de nos propres mains donc les apôtres travaillaient demandez à votre pasteur de travailler paressez demandez à votre pasteur le fainéant d'aller travailler de travailler les apôtres travaillaient de leur propre main le pasteur d'aujourd'hui je vais parler à la manière des hommes quand je lis tout ça à travers la Bible vous savez c'est parce que c'est la mérite qu'on les lit les deux mains les deux pieds et qu'on prend un soutien mes bien-aimés et qu'on les fouette et qu'on les fouette mes bien-aimés on devait les flageller ces pasteurs ces pasteurs bandits criminels c'est un crime mais quand je lis ça là moi je vois un crime un crime quand on vous dit d'apporter à la maison toutes les offrandes un crime quoi ? nous nous fatiguons à travailler de nos propres mains injuriers nous bénissons persécutés nous supportons calommiers nous parlons avec bonté nous sommes devenus les balayeurs du monde les balayeurs du monde mes amis mes bien-aimés frères et sœurs vous comprenez le français quand même nous sommes devenus les balayeurs du monde le rebut de tous jusqu'à maintenant les balayeurs du monde le rebut le rebut de tous qui les apôtres en créole nous devenus fatra vous pensez en chemin je rencontre ces pasteurs-là vous pensez que je vais le regarder avec un bonheur pas du tout parce que pour moi ce sont des criminels qui utilisent la Bible pour engorger escroquer zombifier des gens pour moi ce sont des criminels c'est pas cela ce sont des criminels ce sont des criminels je raconte ces hommes-là non ce sont des criminels et ce sont nos ennemis ce sont nos ennemis ce ne sont pas des amis ce sont des ennemis ces pasteurs traditionnels quand vous avez connu cet homme il était un saint frère il est devenu pasteur ou il était évangéliste il a quitté l'évangéliste il devient pasteur en devenant pasteur c'est trop peu il est pasteur chanteur parce qu'il voyait les vendeurs d'adoration les vendeurs de louanges et il commence à vendre des louanges aussi donc il est il devient pasteur chanteur après un certain temps pasteur chanteur ce n'est pas suffisant il devient pasteur chanteur écrivain pasteur chanteur écrivain n'est pas suffisant il devient pasteur chanteur écrivain entrepreneur il devient chef d'entreprise donc ce mec-là il a il a des entreprises là il avait commencé comment où est-ce qu'il avait cette entreprise C'est un pasteur, chanteur, entrepreneur. Séminaire. Comment dire quoi? Les mots sont compliqués de dire là. Bien aimé. C'est pour séminaire. Séminaire. Comment dit le mec qui fait le séminaire? Ça me change. Un conférencier. Séminaire comment? Vous pouvez écrire ça parce que le mot m'échappe bien aimé. Ça m'échappe. Ce n'est pas ceux qui ont des titres. Amel Lafay, lui, il est gestionnaire. Il est conférencier. Il est apôtre. Il est prophète. Il est chante d'entreprise. Hé! C'est... Pas haut. Et les apôts, ils étaient quoi? Hein? Les apôts étaient quoi? Hein? Des balayus du monde. Les rébus de tous. Des condamnés à mort. Des méprisés. Et les hommes de lui, ce sont des séminaires. Ha! Ha! Mon Dieu! Regardez, regardez. Regardez pas comment c'est là, non? Oh! Mais ce n'est pas vrai. Il faut que je trouve le mot. Il faut que je trouve le mot, bien aimé. Il faut que je trouve le mot. Il faut que je trouve le mot. Vous savez, vous pensez que l'esclavage avait terminé, a été aboli. L'esclavage des églises est pire que l'esclavage même. Parce que vous avez, dans un siècle aussi éclairé, des intellectuels, des hommes qui se disent hommes de connaissance intellectuelle. Qui utilisent des hommes de connaissance intellectuelle aussi, comme des zombies. Quand vous regardez dans les églises, vous voyez des gens, des hommes. Quand vous regardez la personne, vous vous dites que c'est un homme éclairé, un homme très littré, un homme très éduqué, très adulé, tout comme ça. Et c'est un érudit, un truc, un... Et puis, vous regardez le mec, défend un pasteur. Et soi-disant pasteur, le mec lui dit, le Seigneur a dit, si tu n'apportes pas un dixième de ton salaire chaque mois, tu vas être frappé par la malédiction. Il commence à trembler parce que c'est que le pasteur a dit, oui, Dieu va nous frapper par la malédiction si je ne perds pas ma dîme. Il n'a même pas l'intelligence d'aller regarder dans sa Bible ou de demander à ce pasteur, mais... Ok, je dois payer la dîme un dixième de mon salaire chaque mois. C'est écrit où, pasteur? C'est où, c'est écrit, que je dois payer un dixième de mon salaire, de mes revenus chaque mois? C'est écrit où? C'est écrit nulle part. Mais il croit, pourtant, c'est un intellectuel. Et vous vous posez la question, mais comment est-il possible? Comment est-il possible qu'un homme intellectuel est ignorant? Ce n'est pas possible. Bon, pour les gens qui disent qu'ils perdent la dîme, par exemple. Hein? Les gens qui disent qu'ils perdent la dîme, là. Par exemple, dites-moi, est-ce que vous avez déjà lu dans votre Bible qu'il est écrit, apporter un dixième de votre salaire ou de vos revenus chaque mois dans votre Bible? Est-ce que vous avez déjà vu ça écrit? Est-ce que vous avez déjà lu ça? Vous n'avez jamais lu ça? Mais quand même, vous apportez ça? Il y a un pasteur, on apporte la dîme, là, parce qu'il dit qu'on doit apporter la dîme. Vous savez où il est allé acheter les matériaux pour construire sa maison? À Dubaï. Et le mec, il quitte son pays. Il voyage jusqu'à Dubaï pour acheter les matériaux, pour construire sa maison à son goût, à sa manière. Toi-même, tu es dans le loyer. Toi-même, tu commences à mettre quelques papiers, quelques blocs. Tu n'arrives même pas à terminer. Lui, il a tellement de l'argent, il ne peut même pas acheter les matériaux au pays. Il va à Dubaï pour acheter les matériaux et revenir pour construire sa maison. Maintenant, imaginez combien ça lui coûte pour voyager à Dubaï et ramener ces choses-là au pays. Qui a contribué pour que ce monsieur arrive à faire tout ça? Vous. Est-ce qu'il n'y a plus de l'esclavage? Bien sûr qu'il y a encore de l'esclavage, parce que vous êtes des esclaves. Hein? Vous imaginez? Un idiot se présente devant moi. Mais fait quoi que Dieu doit lui donner un dixième de mon salaire? Moi, je n'arrive pas à vivre. Je n'arrive pas à prendre ce de ma famille. Je lui donne un dixième de mon salaire. Maintenant, j'entends que ce mec, il va construire sa maison. C'est à Dubaï qu'il est allé acheter les matériaux pour construire sa maison. Il quitte le pays. Pourquoi? Non pas pour aller évangéliser, non pas en mission, mais pour aller acheter ses matériaux à Dubaï pour venir construire sa maison. Pour ce temps-là, qui lui a financé? Qui lui a sponsorisé? Moi, le pauvre, le malheureux, celui-là qui n'arrive même pas à travailler, qui n'arrive même pas à manger, c'est celui-là qui l'a sponsorisé pour aller acheter ses matériaux à Dubaï pour venir construire sa maison. Et après, vous allez dire, vous n'êtes pas des zombies. Vous êtes des zombies. L'intelligence, ici, là, c'est ce monsieur-là. Alors, si Dieu ne vous a pas fait grâce, vous n'allez pas utiliser cette entreprise, vous n'allez pas faire la même chose? Quand le docteur Jean Fizemé, un homme que je respecte beaucoup intellectuellement, en ne parlant pas bibliquement, le docteur Jean Fizemé, quand il parlait de Grégory Toussaint, il savait ce qu'il disait. Quand Grégory Toussaint était sur le point de monter son entreprise, Chekina, ou Tabernak de la Honte, Grégory a été voir le docteur Fizemé, parce que le docteur Fizemé avait l'habitude d'aller prêcher pour le docteur Fizemé, parce que le docteur Fizemé, avant, soit disant, entre guillemets, il était pasteur, il n'est plus pasteur, et tout, et tout. Donc, Grégory lui dit, les haïtiens, ils sont des zombies, ils sont des zombies aliénés. Ils croient dans tout ce qu'on leur dit, donc je vais faire une église, et à cela. Et le docteur Fizemé, après que Grégory lui a tout expliqué comme ça, et maintenant, il voit Grégory en train de monter comme ça. Vous pensez qu'ils vont vous prendre au sérieux? Parce qu'il connaît le secret de Grégory Toussaint. Il sait très bien que Grégory Toussaint n'a rien à voir avec Dieu. Parce que Grégory était venu le voir, il lui a tout expliqué, son intention. Et maintenant, même quand Grégory était au ciel, dans son niveau au pimpote, il sait déjà que Grégory, c'est foulaï, comme on dit dans le créole, c'est foulaï. Il le sait déjà que Grégory ne fait rien de Dieu, ça n'a rien à voir avec Dieu. Il le sait déjà. Par exemple, tu viens me voir, tu me dis, tu sais, serviteur, je vais faire une église. Parce que là, je vois que dans l'église, il y a beaucoup d'argent. Je vais faire une église, parce que ça va apporter de l'argent. Je vais commencer là. Je vais commencer par une petite émission. Et puis ensuite, je vais réunir et je vais faire une formation. Et puis, je suis là et je constate que vous faites une émission pour de vrai. Vous étudiez la théologie. Ensuite, vous louez une salle. Ensuite, je vois cette salle remplie de gens. Et vous êtes pasteur automatiquement. Ça commence à venir. Vous avez de l'argent. Vous pensez que je vais vous prendre au sérieux ? Quand Grégory Toussaint rencontre Dr Fizeme, vous pensez que Grégory va monter ses ailes sur Dr Fizeme ? Jamais ! Quand Grégory Toussaint voit le Dr Fizeme, Grégory Toussaint au fond de lui, il aura honte. Parce qu'il sait que le Dr Fizeme sait tout. Mais vous, les imbéciles qui s'assoient devant lui, c'est vous qui êtes des ignorants. Mais est-ce que vous allez dire, ah, c'est comme ça, il l'avait fait ? Eh bien, moi, je ne veux plus de cet homme-là. Non. Au contraire, vous allez insulter les gens qui vous disent la vérité à propos de lui. Parce que pour vous, vous ne savez pas que c'est un sataniste. Et quand je vous dis que Grégory est un démon, c'est un démon. C'est un sataniste. Et il sait que je sais qu'il est un démon. C'est un sataniste. Il sait que je sais. Et je n'ai aucun doute là-dessus. Et je le crie au rond et fort, Grégory Toussaint, le pasteur haïtien aux États-Unis, je ne sais pas Miami ou je ne sais pas où il est, Tabernak de la honte, Chekina, c'est un sataniste. Dieu me l'a montré même, 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 en train d'initier comment il initie les gens dans son truc-là. De toute façon, vous savez qu'il n'y a rien de secret. Il ne s'est même pas caché. Ah, depuis quand les gens émaient Jésus-Christ ? Depuis quand les gens émaient Jésus-Christ ? Un Tabernak, le mec, il a tellement de monde. C'est conçu un Tabernak de 10 millions. Eh, Luc 12-32. Petit ou pot. Ne creux point. Car votre père a trouvé bon de vous donner le royaume. Petit ou pot. Et le mec, il conçut un Tabernak de combien de millions ? Le biot de sa femme ? Son biot à lui ? C'est ceci, c'est cela ? C'est la affaire, nous. Bah, il est sur ça. Bah, il est sur ça. Et c'est pour cela que vous voyez qu'il y a une sorte de compétition de Tabernak. Entre les pasteurs haïtiens, les pasteurs africains, les pasteurs. Tout le monde conçoit des Tabernak. Qui va construire la plus belle Tabernak ? Et le Tabernak qui était le plus convoité, c'est celui de Joseph Prince. Joseph Prince, un Singapourien. Donc, c'est son Tabernak à lui qui était le plus convoité. Parce que lui, là, je crois que son Tabernak, c'est le numéro un des Tabernak. Parce que, eh, c'est comme, c'est un univers, comme on dit. C'est un, ah, c'est un bon banal, hein. Je dis un univers pour que vous puissiez comprendre. Et tous les faux pasteurs veulent construire comme lui. Mais sauf que pour faire ça, il faut que vous fassiez partie de la confrérie. Grégory, tu sais, lui, il était bas, bas niveau. Mais pour qu'il puisse monter, il fallait qu'il fasse partie de cette confrérie. Et tous les autres pasteurs qui veulent faire partie de cette confrérie aussi vont monter. Vont être célèbres, populaires. On va les écouter. C'est apprendre où à laisser. Apprendre où à laisser. Vous ne voulez pas, ben, laisser. C'est comme ça. Apprendre où à laisser. Et Grégory, tu sais, lui, comme lui, au tout début, c'est déjà pas son intention. Au tout début, Grégory, tu sais, il savait ce qu'il voulait faire. Qu'il allait venir faire. Donc, c'est pour ça que ce n'était pas étonnant pour lui de signer, de faire partie de la confrérie. Vous voyez? Donc, ce n'est pas étonnant. Regardez, je crois que son truc là, qu'on appelle 40 jours de gêne, ça va commencer bientôt là. Il a déjà son bilan, son projet. Il a un projet de 10 millions pour cette année. Donc, il doit rentrer 10 millions de dollars. Et vous voyez pas tous ces gens-là qui se sont réunis devant lui? On devait les mettre tous en prison. Et les fouetter, les flageller chaque matin. Le mec est clair. Il n'arrive, il ne cache rien. Son projet, son plan, 10 millions. Il a son budget de 10 millions. Donc, il doit faire 10 millions sur ces ignorants, ces zombies. 10 millions. Et il va faire 10 millions. Il va collecter ces 10 millions. Il va collecter ces 10 millions. Et posez-vous la question, comment il fait pour que les gens puissent donner? Ça, c'est autre chose. Et si vous savez ce que ces gens ont fait pour pousser les gens à payer. Soyez bénis. Je vous souhaite toute la bénédiction de notre Seigneur Jésus-Christ. Et nous nous arrêtons ici. Soyez bénis. Soyez comblés. Et merci aux bien-aimés frères et sœurs qui avaient pris le temps de nous écouter. Je sais que n'importe qui ne s'arrêtera pas dans mon live. Parce que surtout si ce sont des gens qui font partie de l'église traditionnelle. Parce que ce que je suis en train, ou que j'enseigne, surtout dans mes enseignements, dans mes prises de parole, ne sont pas dans l'intérêt des églises traditionnelles, des églises évangéliques, des pasteurs théologiens. Et ne sont pas dans l'intérêt des vendeurs d'adoration, des vendeurs de louanges. Parce que je sais que vous êtes habitués avec une confrérie démoniaque, blasphématoire, qu'on appelle gospel music. Quand on dit gospel music, tout le monde sait ce que c'est. C'est la musique mondiale évangélique. Mais sauf que moi, je vous dis que cela n'a rien à voir avec la Bible. Dieu ne les connaît pas. Ce n'est pas biblique. Le gospel music n'existait pas, n'existe pas, n'existera jamais. Cela fait partie du monde. Les disciples, les apôtres. Il n'y avait pas d'artistes, d'artistes évangéliques. Des gens qui chantaient, qui voyageaient par-ci, par-là, qui donnaient des conseils. Cela n'existe pas. Je vais vous choquer encore. Il n'y avait pas, il n'y a pas, il n'y aura jamais de femmes chantres. Ou salmistes. Sur le temps de la loi, il y avait les chorés, les émanes, les jédutum. Ces gens qui chantaient, c'étaient tous des fils de Lévi, consacrés au temple, qui étaient des chantres, qui chantaient de manière réglementée, selon la loi. Il n'y avait pas de femmes au milieu d'eux, parmi eux. Dans la loi, y compris dans la grâce. Maintenant, s'il y a une femme chantre, une femme qui voyage, je ne sais pas, là, qui chante. Vous avez trouvé cela dans quelle Bible? Vous allez me parler de Marie qui chantait lorsqu'ils allaient à la mer Rouge? Oui, Marie chantait parmi les femmes, entre femmes. Mais, quand on regroupait les chantres réglementées par la loi pour chanter pour Dieu, il n'y avait pas de femmes. Il n'y a pas de groupe de chorale. Il n'y a pas de groupe évangélique, groupe professionnel. Ça n'existe pas. Vous êtes-vous posé la question? Comment se fait-il que des gens qui se disent hommes de Dieu, servants de Dieu, qui sont des auto-entrepreneurs, et quand vous leur demandez qu'est-ce qu'ils vendent, ils vous répondent qu'ils vendent des CD, des DVD. Vous demandez qu'est-ce qu'il y a sur ces CD et DVD. On vous répond des adorations et des louanges. Donc, vous leur dites, vous vendez les louanges. Oui. Mais ces louanges sont à qui? À Dieu. Donc, vous vendez les louanges de Dieu. Mais qui vous a autorisé à vendre les louanges de Dieu? Pour adorer Dieu, vous devez payer. Les pasteurs font la même chose. Ils vendent la prière. Ils vendent les louanges. Les enseignements. Ils écrivent des livres. Ils vendent ces livres. Mais l'apôtre Paul a écrit plusieurs épîtres. Ils n'avaient pas vendu les épîtres aux églises de la Macédoine, de Jérusalem, de Judée. Mais les pasteurs d'aujourd'hui vendent tout ce qu'ils font comme enseignements. Ils vendent des prières, des adorations, des versets bibliques sur des casquettes, sur des bouteilles d'eau. Ils vendent les enseignements. Ils vendent la louange. Les pasteurs sont pasteurs, chanteurs, entrepreneurs, écrivains. Parce qu'ils font de l'argent. Mais il est temps. Il est temps de dire aux vendeurs d'adoration, aux commerçants du temple. C'est fini. De les chasser. Parce que bibliquement, ça n'existe pas. Bibliquement, c'est un blasphème. Bibliquement. Bibliquement. Vous vendez les louanges du Seigneur, frère. Vous vendez les louanges du Seigneur, sœur. Vous êtes sérieux. Vous êtes des marchands de louanges, des adorations. Wow. Pasteur, marchand de louanges, des adorations, des enseignements, des prières. Vous rencontrez le mec, il chante. Il vend des louanges. Il organise un concert. Vous devez payer. Et il est serviteur de Dieu. Il attend l'enlèvement. Il travaille pour Dieu. En plus, il a même osé dire que c'est Dieu qui lui a appelé. Dieu l'a appelé pour chanter. Non, Dieu vous a appelé pour vendre des louanges. Il faut dire ça plus tôt. Parce qu'au moins, on vous croira. On vous croira. Dieu vous a appelé pour vendre des louanges et des adorations. Parce que là, c'est sûr que personne ne vous croira. Parce que Dieu ne peut pas appeler des vendeurs de louanges. Dieu ne peut pas appeler des gens pour vendre ses louanges et ses adorations. Les louanges de Dieu. Vous vendez ça. Vous êtes adoratrice, salmiste, chante. C'est faux. Prouvez-moi bibliquement. Vous n'êtes pas fils de Lévi. Vous ne faites pas partie de la tribu de Lévi. Comment faites-vous pour être des chanteurs ? Moi, j'ai vu bibliquement qu'il n'y a qu'un fils de Lévi qui était des chanteurs et c'était que des femmes. Maintenant, si dans la grâce, il existe encore des chanteurs, c'est à vous de me prouver qui étaient ces chanteurs. Donnez-moi le nom d'un chanteur. Donnez-moi le nom d'un salmiste. Donnez-moi quelque chose que les églises traditionnelles font qui a rapport à la Bible, qui est la vérité, qui est écrite. Vous êtes habitués à des chanteurs, chanteuses, des artistes évangéliques, des ceci, de cela. Mais vous êtes-vous posé la question ? Demandez à ces gens. Vous pouvez me donner l'exemple d'un chanteur dans la Bible ou d'un salmiste dans la grâce ? Vous pouvez me donner un chanteur d'une femme qui voyageait, qui chantait, ou je ne sais pas, parmi les disciples, une femme qui chantait ? Donnez-moi au moins un chanteur qui parlait d'un homme chanteur. Un homme salmiste, un homme artiste évangélique, ou est-ce qu'il donnait des conseils ? Je ne sais pas, soit au milieu de l'assemblée, où cet homme se mettait debout, se tenait debout, où cette femme se tenait debout, c'était un chanteur qui chantait, qui donnait la gloire à Dieu, et Dieu l'avait appelé pour chanter. Vous ne pouvez pas me donner un verset comme ça, mes bien-des-mêmes. Moi, j'aimerais tellement qu'on me donne un verset. Ça allait m'arranger. Ça allait m'arranger. Ça allait me faire plaisir. Vous êtes chanteuse, chanteuse, évangélique, gospel, musique. Mais c'est dans quelle Bible ? Pour vous, le gospel, musique, les artistes évangéliques, c'est la Bible. Ce sont les affaires de Dieu que ces gens font. Mais est-ce que c'est dans la Bible ? Où ? Il ne peut pas être affaire de Dieu si ce n'est pas biblique, si ça n'a rien à voir avec la Bible. Alors, il y a beaucoup de femmes qui chantent, beaucoup de femmes qui se disent chalmistes et chantent évangélique. Bibliquement, il n'y avait aucune femme chante. Aucune femme qui était en train de... Aucune ! N'allait pas près de Myriam qui chantait pendant qu'ils allaient dans la mer rouge. Je parle des chantes dans le temple. Je parle des chantes dans le temple. Et il ne peut pas y avoir de femmes salmistes parce qu'il n'y a jamais une femme qui écrivait. Il n'y avait jamais une femme qui écrivait en somme. Il n'y a pas de femmes auteurs de somme. Donc, une femme ne peut pas être salmiste. C'est faux. Les confrériatistes évangéliques, même les catholiques font de... Les catholiques là, protestants, vous n'avez pas le droit de critiquer les catholiques. Voire de critiquer les musulmans. Ne critiquez pas les... D'ailleurs, les femmes protestantes là, les femmes des églises traditionnelles là, vous n'avez pas le droit de critiquer les musulmans, les femmes musulmanes. Les femmes musulmanes s'habillent mieux que vous. Ils se voient mieux que vous. Parce que vous, les protestants, vous êtes habillés comme des prostituées. Vous n'êtes pas voilés. Vous vous habillez dans le but pour faire voir vos petites culottes, vos soutiens. Mais les femmes musulmanes s'habillent. Elles cachent leur corps. Parce qu'elles savent que leur corps est conservé pour leur mari. Mais vous là, les églises traditionnelles, des prostituées que vous êtes. Vous vous habillez comme des prostituées. C'est pour ça qu'il y a tellement d'adultère. C'est pour ça qu'il y a tellement de démagogie dans les églises. Parce que les femmes s'habillent comme s'ils allaient des boîtes de nuit. Vous avez vu ça dans quelle Bible? Vous ne vous voilez pas dans quelle Bible? Oh, vous voyez, les Deli Benson, les René Charles, les Locha Rémi, les Jameson Innocent, les quoi, les... Oh, si je devais citer les noms des chants mondiaux, je ne terminerais pas. Les Lutina, les Lise. Comment ils s'appellent encore le type-là? Mais c'est dans quelle Bible, mes amis? Donc, vous ne savez pas que ça n'existait pas? Ce n'était pas biblique? Ça n'écrit nulle part? Et je les mets en défi de venir me fermer la bouche. Ça n'existe pas. Les goûts, vous voyez, aux États-Unis, c'est ce qui existe. C'est gospel music, c'est des concerts, des artistes évangéliques, c'est tout le temps qu'on parle d'eux. Ça n'existe pas bibliquement. Cela n'existe pas. Cela n'existe pas. Ça n'existait pas, bien aimé. Va regarder, pour la première fois, une femme avait chanté gospel. Une femme montait sur scène pour la première fois. C'était Thomas d'Orsay qui avait permis à une femme de monter sur scène pour la première fois. Les fans n'avaient pas l'habitude de monter sur scène quand le gospel existait. Or, le gospel n'avait pas pris naissance dans l'église. C'était dans le monde, au milieu des esclaves, des gens qui n'étaient même pas convertis. Et les premiers, les premiers CD, les premiers tubes de gospel ont été enregistrés dans les cabarets pour montrer que cela n'avait rien à voir avec l'église. Bon, de toute façon, vous voyez, vous lisez le fondement des apôtres, les disciples ne faisaient... Il n'y avait pas ça au milieu des disciples quand même. Vous avez vu ça ? Avez-vous vu une disciple, une femme disciple qui chantait ? Avez-vous vu un homme disciple qui était artiste évangélique, qui voyageait ? Avez-vous vu Paul sur la place féminique en train de chanter ? Dieu vous a appelé pour marcher à droite, à gauche, chanter ? Donc, Dieu a changé de langage à ce siècle-là ? Donc, il n'appelle plus les gens pour évangéliser, mais pour chanter maintenant ? Tous ces chanteurs, chanteuses évangéliques, marchands de louanges, vendeurs d'évangéliques, vendeurs de louanges, là. Tous, ce sont des gens qui y ont dans la GN si ces gens ne se répandent pas. Il n'y a aucune chance pour ces personnes-là. Si ces gens meurent sans se repentir, c'est dans la GN qu'ils y ont tout droit. Parce que ce qu'ils font n'a rien à voir avec la Bible. Vous êtes tous des adeptes, des chanteurs, des artistes évangéliques, le Gospel Music, le CSI, les Kirk Franklin, les Joseph Smith. Vous êtes tous des adeptes de ces gens-là. Mais est-ce que vous pouvez prendre votre Bible et me prouver bibliquement ? Est-ce que ça existe ? Au moins, prenez votre Bible et pouvez-moi, dis-moi, c'est viteur, ce que vous dites, je ne suis pas d'accord. Oui, il existait des chantes. Oui, il existait des chantes. Les fils de Lévi. Sous la loi. Réglementés par la loi. Et que les fils de Lévi. Il n'y avait que les fils de Lévi. Il n'y avait pas d'autres personnes que les fils de Lévi. Point barre. Maintenant, s'il y a, s'il y a maintenant, d'autres chantes, s'il y a d'autres chantes, à part les fils de Lévi, en dehors des fils de Lévi, prenez votre Bible ou demandez à un chante, un Gospel, tague un Gospel, un homme qui chante le Gospel, qui se dit à si, c'est bon, et tague-le. Qu'il prouve. Le fait qu'il chante à droite, à gauche, qu'il est chanteur ou salmiste, ou chante, dans quelle Bible il a vu ça. Pas quelqu'un. Dis, mon frère, tu chantes, je sais que tu chantes le Gospel, ça fait longtemps. Mais il y a un serviteur de Dieu qui demande à ce que vous prouviez, bibliquement, que Dieu vous a appelé pour chanter, ou c'est tout ça. Ou dans la Bible, il y a des chantres, des hommes qui chantaient, qui voyageaient. Est-ce que tu ne peux pas venir prouver ça, de mentir ce monsieur-là qui parle ? Déjà, quand vous voyez les podiums, qui sont comme des podiums de Rihanna, Beyoncé, quand ils chantent dans le monde, vous avez déjà vu que ça n'a rien à voir avec Dieu ? Vous ne voyez pas les églises traditionnelles, comment ils sont maintenant ? Ils ont construit les églises en forme de boîte de nuit. Ce sont des églises de boîte de nuit avec des lumières de toutes les couleurs. Donc, ce sont des tabernacles de boîte de nuit. Donc, ce sont le gospel qui mènent ces boîtes de nuit. Et c'est pour cela que ces femmes qui chantent le gospel s'habillent comme des prostituées. Parce qu'en réalité, c'est une boîte de nuit. Maintenant, demande-leur. Vous chantez le gospel, je suis d'accord. Mais sur quelle base biblique vous chantez le gospel ? Quelle base biblique vous êtes chante, salmiste, artiste évangélique ? Vous faites des concerts. Vous vous faites payer. Vous vendez des louanges et des adorations. Dans quelle bible ? Dans quelle bible ? Et quand vous allez lire votre bible, vous voyez que ça n'existe pas. Vous allez voir ces gens font tout pour vous escroquer, vous égorger financièrement. Bienvenue, soyez bénis. Peut-être que je n'ai pas la même bible que ces messieurs. Peut-être que j'ai une autre bible. Peut-être. Peut-être. Mais je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Moi, je n'arrive pas à comprendre, bienvenue. Je n'arrive pas à comprendre. Donc, vous savez que le gospel music, ça n'existe pas, bibliquement. Comme vous le savez maintenant, quand ces gens arrivent devant vous, vous savez comment les accueillir maintenant. D'accord ? Et il faut partager ça à fait des TikTok que ces gens n'ont rien à voir avec Dieu. Absolument rien à voir. Absolument rien à voir avec Dieu. Et ne soyez pas gênés pour le dire. Appelez ces gens des vendeurs de louanges. Parce que quand vous leur dites vendeurs de louanges, ils vont être vexés. Parce qu'ils savent que bibliquement, ils ne doivent pas vendre les louanges. Mais appelez-les. Quand vous le voyez, ne les appelez pas, frères, sœurs, tels, vendeuses de louanges, vendeurs d'adorations. Parce que dans leur boutique, ce sont des louanges qui vendent. Donc, appelle-leur vendeurs de louanges, vendeuses d'adorations. Pour les vexer au milieu des gens. Soyez bénis. Bonne soirée, bon courage à tout le monde. Nous nous retrouvons demain. Plais à Dieu. Encore. Et pour la continuité de la parole de Dieu. Merci à toutes les personnes qui avaient pris le temps et notre foi de s'arrêter pour nous écouter. Merci parce que vous avez donné tant d'importance à ce que nous disons. Merci parce que je pense que vous avez d'autres choses à faire, mais vous les avez laissées afin de nous écouter et regarder. Et n'oubliez pas de regarder vos Bibles, surtout quand nous lisons, nous partageons la parole, afin que vous puissiez en être reçus de ce que je dis. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est ce qui dit la Bible vraiment? Ou est-ce que ce n'est pas quelque chose que j'invente moi-même? Est-ce qu'il ne faut pas dire amène à tout et n'importe quoi pour ça que vous ne regardez pas dans votre Bible si c'est écrit vraiment? Donc soyez béni. Je vous aime. Et je suis condamné à vous aimer. Bonne soirée. Bon courage. On de vous demain si je veux. À la même heure. Amen.